C'est un marronnier, un marronnier de presse et un marronnier social. Dès qu'il y a une vaguelette sur le conflit israélo-palestinien, tout le monde y va de son commentaire, tout le monde en rajoute une couche, tout le monde s'engueule, et particulièrement les patriotes et nationalistes français s'engueulent entre eux pour rien. Je parle de temps en temps de ce conflit avec des analystes au Cercle Aristote, on en parle au minimum parce que justement c'est gavant de devoir revenir sur une réalité qui est bloquée, je vais vous expliquer pourquoi, qui n'évoluera pas et qui est nuisible quand on l'importe dans la cause nationale qui est la seule qui doit nous préoccuper. Donc la question de cette vidéo c'est, Israël-Palestine, a-t-on le droit de s'en foutre ? Réponse, oui. S'en foutre, ça veut dire éviter de prendre tout ça à cœur et de regarder ça froidement, analytiquement, avec un œil en biais, sachant que ça n'a pas une importance considérable pour les intérêts français. On va faire un focus actualitaire avant de faire une analyse d'abord du conflit en lui-même et ensuite de ses répercussions pour nous, avant de rappeler pourquoi il faut fuir ce conflit comme la peste quand on est nationaliste français. Point actualitaire, c'est un conflit qui dure de... Enfin, c'est un pic dans ce conflit long qui va fêter, qui a déjà dépassé le siècle pour ce qui est des implantations sionistes en terre de Palestine mandataire. C'est une toute petite vague qui dure depuis cinq semaines, qui est que les Israéliens sont en crise politique et Benjamin Netanyahou jouent sur le conflit pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il est le premier ministre au plus long règne de l'histoire d'Israël. Et de l'autre côté, les Palestiniens répliquent aux rétorsions prises par les Israéliens en visant des objectifs civils qui sont contrés par un système d'interception qu'on appelle dôme de fer. Et pour le Hamas qui est à la pointe de cette attaque, le but est de revendiquer son pouvoir sur la cause palestinienne vu qu'on ne peut pas évaluer ce pouvoir par les urnes vu que l'autre grand courant palestinien qui est le Fatah a annulé les élections depuis plusieurs années et que les deux groupes se sont lourdement entretués dans la rue et qu'aujourd'hui règne une sorte de paix froide ce qui fait que pour pouvoir faire de la politique autrement on passe par le fait de défier l'armée israélienne et donc de, disons, conquérir à la fois les populations et les soutiens extérieurs de la cause palestinienne. À vrai dire, c'est quelque chose de structurel dans ce conflit c'est-à-dire d'essayer pour une cause politique interne de faire une campagne de communication guerrière dans un cas victimaire dans l'autre d'ailleurs victimaire dans les deux cas où chacun va aller chercher ses morts, ses traumatisés pour pouvoir faire le tour de ses soutiens internes de ses soutiens externes leur demander du soutien matériel leur demander du soutien politique faire avancer sa cause politique dans sa population et nous nous laissons tous prendre à ce jeu depuis maintenant au minimum les années 70 et avec des pointes de plus en plus lourdes ça c'est ce qui se passe actuellement pour être très clair sur le conflit israélo-palestinien dans son fond vous me direz, il y a un grand problème de droit international depuis au moins la campagne de 67 qui est la résolution, je crois, de 132 qui est la base, qui est rappelée à diverses reprises c'est vrai, mais je rappelle aux obsédés récents du droit international que quand la Chine prend des positions en mer de Chine elle viole le droit de la mer quand la Russie prend la Crimée c'est pas clean clean d'un point de vue de droit international donc le problème du droit international c'est soit on le sort tout le temps soit on évite de lui donner une force argumentaire trop grande en réalité ce qui se passe et ça a été magnifiquement expliqué par un grand moment qui est totalement manipulé et qui n'est pas compris de la plupart des gens qui est la conférence du général de Gaulle de 67 c'est-à-dire qu'il y a une légitimité de l'État d'Israël une légitimité gagnée par les armes ceux qui pensent qu'il n'y a pas de légitimité historique conquise par les armes je suis désolé, c'est le cas de la majorité des États et qu'il faut à tout prix donner une assiste territoriale aux faits palestiniens pour éviter le pourrissement de cette situation beaucoup de gens ont tenté de sortir la conférence de son sens en isolant la parole du général peuple sûr de lui-même et dominateur je rappelle que c'est peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur une phrase qui d'ailleurs avait été très bien accueillie par quelqu'un qui avait une grande affection une grande considération pour le général les deux hommes étaient très liés qui était David Ben Gurion qui dans l'histoire de l'État d'Israël n'est pas n'importe qui De Gaulle rappelle bien dans cette conférence nous avons fait savoir aux Arabes que pour nous l'État d'Israël était un fait établi que nous n'accepterions pas qu'il fût détruit d'accord ? donc De Gaulle n'est pas un anti-sioniste déjà ça c'est clair deuxièmement la France a sa liberté de parler aux Arabes et d'avoir une politique arabe ce que la IVe République évitait d'avoir à tort et donc la France n'a que des alliés au Moyen-Orient et dit à ses alliés qu'ils ne doivent pas envenimer la situation ça a toujours été la position de la France et arriver à une solution qui soit un peuple une terre un peuple un État et de l'autre côté une ville internationale qui est Jérusalem ça c'est le point de vue de la France et c'est le point de vue que nous devons maintenir je vais vous dire pourquoi il n'y a que deux autres solutions la première c'est l'État unique arabo-israélien c'est-à-dire qui détruirait le peuplement israélien par la démographie renverrait la population juive d'Israël ça ce n'est pas une situation acceptable aux yeux des intérêts de la France et des intérêts de la zone le deuxième serait que Israël expulse les populations arabes à l'extérieur ce qui est d'ailleurs une des options que des radicaux israéliens qui est une option dangereuse il les renvoie en Égypte ou surtout en Jordanie vu que la Jordanie est déjà peuplée à 80% de Palestiniens ces deux solutions ne sont pas soutenues par la France à raison la France soutient deux États c'est-à-dire de revenir aux frontières de 67 vu que en dehors des frontières de 67 la colonisation a déjà si la colonisation n'est pas arrêtée par implantation évidemment cette solution n'est pas faisable techniquement voilà l'état du conflit tel qu'il est ce conflit a empoisonné des pays qui sont nos alliés ça a détruit le Liban ça a amoindri la force de l'Égypte ça a bousillé la Jordanie avec tous les autres conflits du Moyen-Orient ça a fait le bouillon de culture qui a vu la chute de l'Irak la destruction de la Syrie et comment en 30 ans le Moyen-Orient est devenu un gigantesque merdier il faut revenir aux positions de la France et la position de la France c'est de reconstruire un Moyen-Orient avec des États et parmi ces États l'État israélien est d'essayer d'avoir différentes puissances qui arrivent à se parler Iran Israël une puissance arabe éviter que l'Islam devienne le seul ferment politique de mobilisation entre autres dans la main des puissances du Golfe ou de la Turquie voilà quel est l'intérêt de la France et au lieu de rester dans cet intérêt-là chacun y va de son commentaire alors vous avez les humanitaires ouin 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 c'est un conflit très triste tous les conflits sont très tristes j'entends pas les mêmes venir me dire pour le taux de mort horaire au Mexique de la guerre des narcos qui est la guerre la plus meurtrière au monde déjà on les entendait très peu sur les affaires syriennes qui sont des plus proches sur l'Afrique des Grands Lacs zéro on pleure les morts mais on pleure particulièrement ces morts-là moi je pense que quand on ne on n'y peut rien et la France n'y peut rien et bien il faut avoir la même commissération pour tous les morts dans les conflits extérieurs car le principe de souveraineté joue ce ne sont pas nos affaires ce conflit vient en France de deux manières un vous avez une part d'autorité disons dans la société et dans le camp national qui sont pro-israéliennes certains par attachement à l'état d'Israël d'autres par détestation de la cause arabe et vous avez de l'autre côté les pro-palestiniens de gauche d'extrême gauche et d'extrême droite et ceux que j'appellerais les humanistes bontins qui en font des caisses sur un conflit qui est à mortalité relative où nos intérêts stratégiques ne sont pas en lieu nous nous devrions avoir une position de négociateur exactement comme les pays d'Asie l'ont c'est à dire que pour nous la plupart de ces pays sont nos alliés mais sont avant tout nos clients donc nous avons de bons rapports technologiques avec Israël de bons rapports économiques avec l'Egypte de bons rapports économiques avec l'Arabie Saoudite de bons rapports économiques avec l'Iran nous c'est ça notre intérêt il n'y aura pas de montée aux extrêmes radical Israël est un état nucléarisé mais c'est un état qui est totalement rationnel il n'y a pas de risque de conflit majeur dans les années à venir le seul risque c'est de voir la situation démographique des Israéliens par rapport aux Arabes empêcher totalement la seule option qui est une option de ségrégation c'est à dire une terre un peuple tout le reste c'est de la littérature dans la société française on s'engueule beaucoup trop sur ce conflit qui est eu Éric Zemmour avait employé le mot de petite bière il avait raison on s'engueule beaucoup trop et dans le camp national on s'engueule beaucoup trop on s'engueule beaucoup trop parce que on confond palestiniens fut-ils radicaux et islam radical oui le Hamas est un groupe lié aux frères musulmans oui il a été largement poussé par l'état israélien pour détruire les autorités laïques palestiniennes néanmoins ce sont des gens qui ont des rapports extrêmement distendus avec le djihad international parce qu'eux ils doivent gérer la réalité d'accord donc leur radicalité qui était facile quand elle était dans l'opposition aujourd'hui est quand même amoindrie premièrement deuxièmement il ne faut pas confondre les palestiniens et ceux qui les relayent ici oui les islamo-gauchistes raffolent des palestiniens ce n'est peut-être pas une raison pour les détester ils n'en sont pas nécessairement comptables par contre qu'on ne se sente pas proche de la cause palestinienne je peux le comprendre moi qui vous parle j'ai fait trois ans avec les libanais maronites donc je connais le mauvais côté des palestiniens je sais ce qu'ils sont capables de faire à une population civile de l'autre côté au-delà de l'assurance donnée à notre allié israélien qu'il ne lui arriverait rien Israël est une nation adulte puissante qui d'ailleurs a développé un modèle sécuritaire et technologique dont tout état souverain pourrait s'inspirer et qui est d'ailleurs un système très intéressant moi qui vous parle j'ai dirigé la traduction du grand philosophe nationaliste israélien Yoram Azoni et je trouve que c'est un grand auteur pour un grand modèle néanmoins je ne vois pas pourquoi des soldats français par exemple devraient se sacrifier pour un état fut-il notre allié qui est un état adulte qui est tout à fait capable de se défendre Israël n'est pas en danger pour demain matin que tout le monde se calme il ne faut pas se laisser prendre à la propagande de guerre des uns et des autres et il faut se désintéresser relativement de ce conflit et ne pas laisser les uns et les autres nous influencer pour respecter les intérêts de la France que j'ai déjà dont j'ai déjà expliqué la position et tout le reste et bien que le camp national et ça je terminerai là-dessus le camp national s'est déjà très lourdement divisé sur cette question je mets de côté la droite dure la droite dure elle a eu des pro-palestiniens fanatiques qui sont un peu ce qu'on appelle le tiers-mondisme d'extrême droite des gens comme Bardech et autres et de l'autre des gens qui ont été très pro-israéliens particulièrement issus des rangs de l'Algérie française par détestation des arabes pour nous camp national souverainiste patriotes authentiques nous avons dans nos rangs et ce depuis longtemps des gens qui sont qui prêtent à Israël les mêmes droits qu'à la France à la fois dans leur cœur et politiquement je pense à quelqu'un qui a ma considération qui est Jules William Golnadel à Elisabeth Lévy je pense à Alain Finkielkraut je pense à d'autres qui ont toute notre considération il y a également des pro-arabes je pense à Charles Saint-Pro qui est un grand nationaliste français à d'autres de faire en sorte que les uns s'opposent aux autres alors qu'ils servent la cause nationale pour moi est contre-productif je rappelle que c'est l'une des toiles de fond de l'effondrement de la fondation Marc Bloch il y a une dizaine quinzaine d'années qui était un instrument de puissance souverainiste énorme à titre personnel j'en ai marre que les meilleurs des miens s'engueulent pour un conflit extérieur parce que sinon on va s'engueuler surtout quand j'étais gamin j'étais pro-IRA aujourd'hui je suis pro-britannique est-ce que je vous emmerde avec ça non il y en a qui sont pro-polonais d'autres pro-russes est-ce qu'on doit s'engueuler avec ça il y en a qui sont pro-japonais d'autres pro-chinois est-ce qu'on doit s'engueuler avec ça la France doit jouer toutes les cartes et nous devons être tous réunis pour que la France joue la totalité de ses cartes ce qui compte c'est la France c'est l'intérêt national dans cette zone comme ailleurs et sur le point de l'intérêt national français la doctrine est fixée depuis les années 60 donc ça ne sert à rien d'en rajouter et ça ne sert à rien de jouer soit on a peur de se faire je ne sais pas insulter d'un terme ou d'un autre d'être de manière caricaturale pro-palestinien ou pro-israélien Israël est notre allié les peuples arabes sont nos alliés sur ce conflit où nous n'avons pas de billes nous devons dire quelle est la position de la France c'est fait et point barre chacun pour soi Dieu pour tous donc est-ce qu'un nationaliste français doit s'obséder pour un conflit extérieur en général et israélo-palestinien en particulier la réponse est non on a le droit d'être ce que j'appelle a-sioniste ou a-palestinien c'est-à-dire comme disait la grenouille de François Mitterrand dans le bébé de chaud j'ai un programme pour vous démerdez-vous voilà merci merci